c'est la pire vidéo que je vais faire sur ma chaîne allez bismillah salam à tous les dés aides et à tous les amoureux de football j'espère que vous allez bien bienvenue sur ma chaîne lâche moi un like et abonne toi à la chaîne si c'est pas encore fait comme vous le voyez je le précise à chaque fois dans mon introduction cette chaîne c'est pour les amoureux de football et uniquement pour les amoureux de football c'est certainement pas pour les haineux qui se cachent comme des rats contre leur équipe elle perd mais ressortent quand ils voient que l'algérie elle est défaite ou elle est éliminée comme vous le voyez moi dans la victoire ou dans la défaite je suis toujours devant vous je tiens à préciser je m'en excuse que juste après le match j'ai pas pu faire le live comme prévu non pas parce que l'algérie elle avait perdu mais c'est surtout les circonstances du match tout un tas de choses qui ont fait que j'étais tellement écœuré que je voulais pas me présenter devant vous parce que j'avais pas envie de dire n'importe quoi des choses que j'allais regretter derrière donc j'ai préféré m'abstenir et faire un live le lendemain à froid si cette vidéo elle a tardé à venir c'est parce que je vais pas vous mentir même après autant de jours j'ai du mal à avaler et surtout j'attendais de voir ce que la fédération algérienne allait faire et les prendre comme mesure aujourd'hui on sait beaucoup de choses donc je vais pouvoir vous faire une vidéo bien complète sur la situation le ramadan est arrivé donc c'est une bonne chose ça a permis vraiment de me calmer et puis fraîchement de tirer un trait sur tout ça j'aimerais quand même faire un petit avertissement pour mes petits frères qui me regardent et qui regardent beaucoup de youtube heures sur internet faites très attention les youtube heures que vous regardez honnêtement après le match j'ai écouté certains youtube heures dont un en particulier et honnêtement il m'a vraiment déçu les paroles qu'il a tenu les insultes les choses haram qu'il a sorti de sa bouche c'est écœurant tu peux pas dire des choses pareilles pour du football c'est du sport c'est du football subhanallah comment tu peux te permettre d'aller aussi loin dans tes paroles les youtubeurs comme ça ils devraient sérieusement craindre leur seigneur parce que c'est très très grave de tenir des paroles pareilles moi je vous le dis tout de suite vous entendrez jamais ce genre de choses sur ma chaîne si la passion du football elle me pousse un jour à dire des choses pareilles mais qu'à la face que j'arrête définitivement de regarder football et c'est le devoir de chacun si tu as une passion qui te pousse à faire du haram frérot arrête cette passion tout de suite elle est pas bonne pour toi au final tu te fais plus de mal que de bien maintenant on n'est pas sur une chaîne religieuse donc on va revenir au football et une fois ces réflexions faites on va parler du match inchallah dans un premier temps je vais parler des bons et des mauvais points de ce match ensuite je reviendrai évidemment sur les scandales inadmissibles de l'arbitre pendant ce match puis on finit évidemment par les conséquences et les solutions à apporter à cette sélection il m'a dit décidé donc de partir sur le 5-2-3 la même formule qu'il avait opté à douala au cameroun avec simplement un changement attal qui remplaçait ben sebaini à gauche clairement ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux le savent j'étais totalement dégoûté de voir une composition pareille chez toi je suis désolé tu fais le jeu et tu joues belmadi s'est justifié après le match en disant que malgré le dispositif à savoir de jouer à cinq défenseurs il a quand même demandé à ses joueurs de jouer l'attaque et de jouer au football et ça je veux bien être d'accord avec lui parce que quand on a vu le match c'est clair que l'algérie elle avait de meilleures intentions que le cameroun par contre pour moi il a fait un entre deux il n'a jamais vraiment décidé de ce qu'il voulait faire tu peux pas dire que tu attends tes joueurs qui jouent l'attaque alors que tu mets un dispositif avec cinq défenseurs donc tu mets une tactique défensive mais tu demandes à tes joueurs d'attaquer pour moi ça n'a aucun sens c'est totalement contradictoire et incohérent l'algérie elle avait fait le plus dur allait gagner 1-0 au match allé au cameroun chez toi tu es obligé de jouer et d'essayer de remporter le match tu n'avais qu'un seul but à mettre et là le cameroun il aurait été totalement défait psychologiquement il aurait fallu qu'ils marquent deux buts pour réussir à nous défaire en respectant le football en jouant comme on aurait dû le faire je vous assure qu'on n'aurait jamais perdu ce match au pire des cas on aurait fait un match nul difficile mais jamais on aurait perdu ce match et si je me permets d'affirmer ça c'est qu'on a bien vu dans ce match qu'on était largement supérieur à cette équipe du cameroun et c'est ça qui dégoûte c'est que le cameroun il n'a pas existé dans ce match il marque leurs deux buts sur deux phases arrêtées dont un c'est un véritable scandale et il se crée en 120 minutes une seule grosse occasion aux rails symbolique te repousse par deux fois la frappe des camerounais et pour les camerounais qui invente que c'est paris symbolique qui repousse sur la deuxième frappe mais c'est mandy achetez vous des lunettes j'ai revu les vidéos en hd j'ai revu toutes les phases au ralenti c'est bien un rail symbolique qui touche le ballon mandy ne touche pas du tout le ballon de la main donc arrêtez avec vos mensonges donc voilà les frères on était dix fois supérieur à cette équipe j'en veux à belmadji de ne pas avoir misé sur le 4-3-3 c'est ça le jeu de l'équipe d'algérie il aurait dû faire un choix soit enlever ben lamry ou bedran j'aurais préféré qu'on garde bedran qui est bien meilleur au niveau de la tête et à gauche il suffisait de mettre touba ou la wafi et quand on voit le match de touba bordel quand on voit son entrée mais comment tu as pu te passer d'un joueur pareil et comment tu as pu laisser atta à la gauche alors que c'est même pas son bon côté mais c'est n'importe quoi d'avoir pris une décision pareil ensuite au milieu de terrain on partait sur gejiora tu l'as pas appelé pour rien quand même et on aurait mis deux relayeurs à savoir zéro qui et benasser ou si vous voulez pas de zéro qui mettez ben debka à sa place peu importe et malgré ses mauvais choix slimani fait un travail énorme et on arrive à se créer quand même énormément d'occasion on loupe beaucoup d'occasion une mauvaise finition de notre part et on se fait punir finalement sur corner et maintenant c'est nous qui sommes mis sous pression belely juste après il loupe l'immanquable à 5 mètres des buts il tire à côté il cadre même pas le type franchement comment tu peux louper une occasion pareille dans un match aussi décisif le pablo picasso de brest arrêtez arrêtez les supporters algériens de surcoté des joueurs qui méritent pas de l'être je veux pas cracher sur lui il a fait toute sa carrière au qatar il commence à peine devenir en europe en venant à brest et vous voyez bien qu'à brest il galère arrêtez de surcoté ces joueurs là les grands joueurs on les voit dans les grands matchs et honnêtement belely il a été catastrophique de bout en bout et juste après il va s'amuser à tomber tout le temps à chaque action chaque contact tu vas le voir par terre slimani finira pas marquer un but malheureusement refusé pour un hors jeu et il y avait vraiment hors jeu donc ça sert à rien de rester sur cette action et ce qui me dégoûte c'est que belmadi il restera borné jusqu'au bout il restera dans son 5 2 3 sa tactique défensive et il changera rien il gardera atal à gauche quasiment pendant tout le match alors qu'atal franchement il était à la rue défensivement encore une fois il sait pas défendre il fait des fautes inutiles il prend des cartons bêtes et comme il est pas sur son bon côté et bien offensivement il a porté pas grand chose parce qu'à part la vitesse malheureusement quand t'es pas sur ton bon côté c'est difficile il finira finalement par faire rentrer ahmed touba et bordel qu'est-ce qu'on a vu la différence il a été énorme énorme il a fait une rentrée merveilleuse incisive défensivement et qu'est ce qu'il était bon offensivement et la preuve il a offert une passe décisive sur un centre magnifique vers slimani qui de la tête marquait enfin le but qui nous permettait de sortir de là et je vous le confirme les frères j'ai regardé aussi tous les ralentis de ce but là il marque de la tête au pire après avoir touché la tête ça touche un petit peu l'épaule mais c'est tout c'est tout il n'y a jamais main et touba finalement viendra marquer à la 118e minute le but qui vient nous sauver de la tête après un corner quelle entrée incroyable de sa part et c'est là où tu te dis mais comment belmadi tu as pu être borné à ce point en te passant de ce joueur et malheureusement vous connaissez la suite deux minutes après le cameroun viendra nous punir sur une action ridicule où nos joueurs ils sont totalement absents et complètement plus dans le jeu fin du match l'algérie est défaite deux buts à un chez elle on va parler désormais des mauvais choix de belmadi et des prestations individuelles de nos joueurs côté offensif c'est clair il ya que slimani qui a été à la hauteur que ça soit belayli ou marez ils ont été catastrophiques franchement slimani j'ai beaucoup d'admiration pour toi tu es un vrai amoureux de l'algérie et tu t'es battu que ce soit au match allé ou au match retour belayli j'en ai parlé il a été catastrophique marez il a été fantomatique on t'a pas vu frérot tu as été absent sur les deux matches comment tu peux aussi peu peser sur l'équipe alors tu es censé être la star de notre sélection tu peux être pas bon offensivement mais ta nonchalance tes non repli défensif à un moment donné ça pèse sur le collectif côté milieu de terrain franchement j'ai rien à leur reprocher zeroki ou benasser ils ont été monstrueux ils ont fait un énorme travail ils étaient à deux contre trois c'était tellement dur pour eux mention spéciale pour benasser qui a été phénoménal il a récupéré un nombre incalculable de ballons franchement il nous déçoit jamais c'est lui l'avenir de la sélection et à la fin il te décolle une frappe demi volet qui partait en lucarne incroyable sa frappe elle est repoussée par un anna mais franchement il a été phénoménal je le répète dans ce match défensivement nos trois centrons était encore impeccable ben ayada a fait un très bon match aussi côté droit mais difficile de lui pardonner son placement sur le dernier but camerounais et atal bah vous connaissez mon avis défensivement pour moi il est catastrophique et puis offensivement surtout côté gauche il a pas apporté grand chose moi ce choix là ça a été une décision totalement ridicule des belmadji je comprends pas comment tu peux préférer atal à un vrai défenseur de métier côté gauche et ray c'est molly bon bah franchement c'est difficile de lui en vouloir il a fait une erreur de main quand même catastrophique sur le corner et ça nous coûte un but quand même même si bon évidemment il ya des circonstances je vais en parler plus tard mais honnêtement sinon surtout le reste il a fait un énorme match sa double parade sur l'action camerounaise elle est incroyable je sais les frères vous attendez que je parle de l'arbitrage mais souffler un coup ça va venir très vite inchallah je vais être clair pour moi belmadji la fait un très mauvais coaching et un très mauvais choix de base je le répète avoir renouvelé ce 5 2 3 alors que tu joues chez toi c'est catastrophique autant on pouvait saluer sa performance et son choix tactique au match allé à douala mais honnêtement avoir reconduit ce choix là c'est n'importe quoi normalement à blida nous devions marcher sur cet adversaire on devait marcher sur le cameroun l'approche de ce match elle a absolument pas été la bonne et maintenant je peux l'affirmer belmadji c'est un coach frileux c'est un coach qui s'adapte à l'adversaire à chaque fois qu'on a eu des matchs à très haut enjeu belmadji il a joué défensif ça soit en finale de la canne 2019 contre le sénégal où dès qu'on a marqué un but on ne s'est mis derrière on n'a rien fait du match et là encore dans ce match si important pour notre pays il a fait exactement la même chose grosse tactique défensive et je vous assure que si on avait mis un but il aurait mis la même chose il aurait fait le bus derrière et là je l'aurais accepté parce qu'on aurait été à 2-0 mais là le fait d'avoir joué défensif d'être pris un but et derrière de vouloir courir après le score en ne change rien bien sûr belmadji change jamais rien son équipe allait mener 1-0 et lui garde 5 défenseurs je comprends pas ça me dépasse on va passer enfin à l'arbitrage l'arbitrage scandaleux de ce match pour moi je vais être clair on a assisté à un braquage de bakari gasama honnêtement quand tu es un être humain normalement constitué comment tu peux faire un tel arbitrage alors que tu as le destin de deux pays entre tes mains comment tu peux faire une chose pareille pour moi ça prouve humainement comment tu es une pourriture comment tu es une ordure d'avoir fait un tel arbitrage or on parle d'une qualification tous les quatre ans au mondial tu as détruit le travail de quatre ans fait par un entraîneur et toute son staff c'est inacceptable d'avoir fait une telle prestation je vais être honnête à chaud j'étais persuadé que nos joueurs en avaient fait beaucoup avaient beaucoup rajouté honnêtement je pensais pas qu'il y avait eu autant de scandale arbitral les ralentis qui étaient proposés par le diffuseur c'était catastrophique on voyait rien c'était mauvais mais c'est inadmissible d'avoir fait une diffusion pareille donc sur le coup c'était difficile de se faire une véritable idée mais désormais toutes les images du match elles sont sorties on voit tout maintenant on sait exactement ce qui s'est passé bordel quel scandale mais quel scandale on va commencer très vite avec le premier but du cameroun raïs emboli semble faire une faute de main il en fait une en réalité parce que juste avant d'être percuté par mandy il lâche le ballon mais les gars mandy se fait complètement jeter sur notre gardien de but donc ça provoque pas la perte du ballon mais ça provoque que raïs emboli il est pas capable de revenir tout de suite sur ses appuis pour récupérer le ballon et l'escroc du match le voleur le corrompu l'arbitre il dit rien du tout il dit ça joue il y a but d'accord on va dire que t'es aveugle t'as rien vu alors que moi je t'ai vu tu regardais bien ce qui se passait au niveau du gardien mais la var elle est où pourquoi elle revient pas sur cette action mais c'est un truc de fou ensuite belayli je l'ai allumé il a simulé tout le match il m'a saoulé il m'a saoulé mais sur la deuxième action où il se fait crocheter par le joueur y'a pas faute là y'a pas faute là t'es en train de me dire là qu'il a joué le ballon il a poussé le ballon belayli le joueur il ne touche jamais le ballon il met un gros coup sur la cheville de belayli y'a rien y'a rien y'a même pas pénalty même pas de var rien du tout c'est ça qui donne envie de vomir c'est que l'arbitre il va même pas vérifier auprès de la var pour savoir s'il ya eu quelque chose c'est un truc de fou tu as un outil extraordinaire qui te permet d'aller vérifier si jamais tu as un doute mais lui il a jamais de doute viendra ensuite plusieurs mains camerounaises dans la surface dont une incroyable après un corner et une tête de mandy qui finit sur le bras d'un camerounais y'a rien ça joue alors que le ballon il file dans les buts là si le camerounais il ne touche pas de la main ça file dans les buts l'arbitre il dit ça joue y'a rien puis enfin un immense scandale le but de slimani de la tête l'arbitre il va voir la var et il dit y'a main y'a main alors je vous donne la règle les frères parce qu'il n'y a pas main du tout même les camerounais ils se sont même pas pleins sur le but ils ont rien dit vraiment au ralenti on voit que slimani touche le ballon de la tête certainement et ça je le nie pas peut-être que le ballon après avoir touché la tête de slimani il touche aussi son épaule mais la règle c'est celle là premièrement si le ballon il a touché l'épaule y'a pas du tout main parce que la main c'est jusqu'à l'épaule jusque là ensuite au dessus il n'y a rien du tout et deuxièmement si le ballon il touche une partie de notre corps en l'occurrence pour slimani c'était la tête avant de toucher la main il n'y a pas du tout main ça veut dire que s'il a touché le ballon de la tête mais qu'ensuite le ballon il a touché la main il est rentré y'a pas main c'est les règles donc dans les deux cas dans les deux situations normalement il ya but comment c'est possible d'avoir refusé ça mais comment c'est possible et comme par hasard la var à l'alerte sur ce but là mais sur toutes les autres situations rien je vais pas revenir sur la faute sur ghezal je vais pas revenir sur la faute sur slimani où il se fait pousser dans le dos dans la surface toutes ces décisions défavorables contre l'algérie est favorable pour le cameroun mais ça prouve quelque chose quand même ça prouve quelque chose qui a cloché quand même vous pensez vraiment que c'est le fruit du hasard pour ceux qui veulent nier tout ça qui disent qu'on est des rageux qu'on est des pleureuses parce qu'on s'est fait éliminer premièrement je vous le dis tout de suite avec un vrai arbitre jamais de la vie l'algérie à l'éliminer jamais de la vie deuxièmement et je vais bien vous répondre à ça belmadi ça fait pas sur un match qui se plaint ça fait trois ans quatre ans qui se plaint de l'arbitrage en afrique et pour ceux qui disent il se plaint à chaque fois après une défaite mais on a eu 35 victoires d'affilée les frères même quand on gagnait 8 0 belmadi se plaît de l'arbitrage et il prévenait il disait attention là c'est des matchs qui compte pas mais l'arbitre il a été catastrophique qu'est ce que ça va donner sur un match décisif en qualification pour la coupe du monde ben on l'a vu les frères on l'a vu on a été volé on s'est fait escroquer c'est un braquage donc c'est une preuve que belmadi il a de la continuité dans son discours il n'a pas utilisé ce discours et cette excuse juste parce qu'on s'est fait éliminer il l'a toujours dit qu'on s'est fait voler et qu'on se fait voler en afrique avec la sélection algérienne maintenant est ce que c'est à 100% de la faute de l'arbitre au moins je vais vous le dire tout de suite oui c'est de sa faute bien sûr parce que s'il fait pas cet arbitrage est ce qu'on va en coupe du monde bien oui bien sûr qu'on va en coupe du monde est ce que notre coach et nos joueurs ils ont été irréprochables bien sûr que non bien sûr que non pour belmadi je me suis déjà expliqué mais je vais quand même rajouter une chose moi vous savez j'aime beaucoup beaucoup de sport mais notamment les sports de combat et le football et pour prendre exemple sur la boxe anglaise un sport que je connais très très bien et où il ya énormément d'arnaques et de vol au niveau des décisions c'est un scandale la boxe est ce que vous savez ce qu'un coach de boxe un entraîneur va conseiller à son boxeur qui va combattre à l'extérieur ou contre un gars qui est largement favori il va lui dire mon gars si tu veux gagner ce combat il va falloir que tu le fasses par chaos il va pas falloir que tu ailles à la décision d'après vous pourquoi parce qu'il ya tellement de vols en boxe que maintenant les entraîneurs ils se disent si tu veux gagner le combat il faut que tu le fasses par chaos parce que si tu attends la décision ça va pas dépendre de toi ça va dépendre de ce que les arbitres ils vont décider et comme tu as tellement de corruption dans ce sport et bah tu as beaucoup d'arbitres qui vont décider que tu as perdu alors que tu as largement gagné le combat est ce que je reproche à belmadi c'est de pas avoir suivi ce conseil nous pouvions largement gagner ce match par chaos contre le cameroun mais nous à travers la tactique de belmadi ses choix on a laissé l'opportunité à l'arbitre de nous voler et sur ça belmadi il est totalement fautif il a joué petit bras avec un dispositif défensif les conséquences vous les connaissez maintenant les joueurs je peux pas leur reprocher grand chose ils ont été énorme durant ce match bon belmadi forcément il a loupé une occasion immanquable donc ça clairement c'est contre lui mais par contre ce que je leur pardonne pas c'est la dernière action c'est inacceptable ils ont complètement abandonné le match classement ridicule pressing inexistant ils ont totalement arrêté de jouer alors que l'arbitre l'escroc il avait même pas sifflé la fin du match c'est lamentable pour nos joueurs d'avoir failli comme ça dans les 20 dernières secondes en plus malgré les vols arbitral on avait réussi à revenir au score maintenant qu'est ce que vous voulez que je vous dise après ce match là franchement la déception elle est immense c'est un vrai coup d'arrêt d'avoir manqué cette qualification mondiale il ya deux choix maintenant soit le football algérien il s'enfonce et recule dix ans en arrière soit on rebondit sur cet échec et on devient une équipe irrésistible monstrueuse ce que belmadi va vouloir rester et des rumeurs comme quoi belmadi annoncerait sa démission à la fin du ramadan honnêtement moi je suis convaincu que belmadi il ne quittera pas l'algérie si jamais il pense que la sélection elle va s'enfoncer j'espère vraiment qu'il va rester parce que pour moi c'est le plus grand coach de l'histoire de la sélection et le voir comme ça sur le terrain voir son attachement à la sélection honnêtement ça m'a brisé le coeur je vais vous dire un truc les frères on a un merveilleux coach on a un super groupe de joueurs si on va pas plus loin c'est parce que le troisième élément il est catastrophique et ce dernier élément je vous en ai parlé déjà dix fois dans mes précédentes vidéos notre fédération et notre place auprès de la confédération africaine de football elle est ridicule et c'est pas fini tant qu'on continuera à être absent sur ce point là et être mauvais sur ce point là on continuera à se faire humilier ad vitam aeternam on va continuer à nous mettre des arbitres corrompus on va continuer à nous faire jouer sur des pelouses dégueulasses l'afrique c'est que de la magouille que de la triche et tant qu'on n'aura pas une fédération qui nous protège de tout ça qui permet à ce que le résultat il soit honnête sur le terrain on sera foutu regardons les autres sélections africaines qui sont qualifiés ont soit obtenu des tirages faciles soit ils ont obtenu des arbitres mais les meilleurs arbitres du continent les plus honnêtes je vais finir quand même par la conférence complètement lunaire de amara le désormais ex président de la faf l'algérie elle fait officiellement un recours contre la fifa pour pouvoir rejouer ce match en déclarant que l'arbitre il a été catastrophique et il a empêché finalement l'algérie d'aller en coupe du monde tout le monde a vu le scandale mais ce clown il vient te dire en direct qu'il faut pas tout remettre sur l'arbitrage donc d'un côté tu demandes à rejouer le match parce que l'arbitre il a été scandaleux et de l'autre côté tu dis qu'il faut pas tout remettre sur l'arbitre tu le décharges de ses responsabilités mais les gars comment on peut avoir un abruti pareil à la tête de la fédération algérienne de football mais je comprends pourquoi belmadi pète des câbles ce scandale là il aurait eu lieu dans plein d'autres pays dans tous les pays du monde à part l'algérie il y aurait eu un scandale monumental et toute la presse à l'aurait crié au vol ça prouve une chose les frères l'ennemi il n'est pas que extérieur il est aussi intérieur l'ennemi il et chez nous notre presse elle est pareille notre presse elle est absente et les sites soi-disant des aides football machin c'est des escrocs c'est des escrocs ces gens là quand tu leur parles du match ils te disent oui mais faut pas parler que d'arbitrage il faut parler surtout football belmadi il n'a pas été bon et les joueurs ceci et les joueurs cela arrête toi à un moment donné arrête toi quand il y a une situation on dit rien on a perdu on a perdu c'est comme ça mais quand il y en a cinq six sept situations compliquées dans le match mais comment tu peux dire que l'arbitre il n'a pas déterminé la défaite de l'algérie les gars les gars il ya certains journalistes ils sont contre belmadi et ils sont contre la sélection algérienne ils veulent notre mal ces gens là donc si tu as la presse qui est comme ça et que tu as des dirigeants qui sont totalement incompétents mais c'est normal qu'on est là où on est tu as des dirigeants ils sont pas là pour servir l'algérie ils sont là pour se servir de l'algérie pour ceux qui attendent encore une réponse de la fifa je vous le dis tout de suite ne rêvez pas même si allah il est capable de toute chose je vous le dis ça n'arrivera pas la fifa qui sont très puissants mais eto il est très puissant aussi et il va pas se laisser faire il va jamais laisser la fifa faire une enquête approfondie comme en plus notre fédération ce sont des clowns c'est foutu et eto il a une relation privilégiée avec un fantino le président de la fifa et nous on pèse absolument rien dans les coulisses on ne nous respecte pas donc arrêtez tout de suite avaler la pilule fin du match là c'est terminé je tiens quand même à féliciter ceux qui ont réussi à aller à la coupe du monde j'ai pas envie de donner mes félicitations au cameroun parce que pour moi le cameroun les joueurs camerounais ils ont fait tout ce qu'il fallait mais par contre jamais vous n'auriez dû aller en coupe du monde avec un bon arbitre c'est clair je soutiendrai évidemment inchallah le sénégal le maroc et la tunisie au qatar j'ai suivi le tirage et clairement c'est difficile pour tout le monde néanmoins le sénégal il a quand même hérité d'un bon groupe je pense que le sénégal il peut maintenant prouver que c'est une grande nation du football et ils peuvent aller très très loin le ramadan a donc commencé hier ramadan karim à tous bon ramadan qu'Allah accepte nos jeunes et nos adorations à chaque ramadan je me concentre vraiment là dessus donc je vais être absent de la chaîne certainement pendant tout le mois maintenant s'il ya des nouvelles importantes et que vous voulez que je fasse certains live pendant le ramadan ce sera avec grand plaisir inchallah comme toujours si tu as kiffé la vidéo lâche moi un like et abonne toi à la chaîne si tu veux suivre mes prochaines vidéos en attendant prenez soin de vous et à très bientôt inchallah et vous on